Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Flash. On commence comme tous les jours par le point météo, retour de la pluie pour ce jeudi sur la Gironde. Les températures restent fraîches également avec seulement 5 degrés du côté des minimales. On attend 8 degrés dans l'après-midi. Entraînement à la carte ce jeudi puisque nous sommes deux jours avant le prochain match de championnat. Tennis ballon au programme pour les hommes de Gentigana et un atelier de frappe devant le but. Vous le voyez derrière moi pour les attaquants des Girondins de Bordeaux. Ce week-end, les Girondins, vous le savez, reçoivent le nouveau leader du championnat Lille. Match ce samedi soir à 21h au match au stade Jacques Chaban Delmas. A noter que Balmont et Fro restent incertains du côté de Lille. En revanche, retour d'Alou Diara pour cette rencontre. Et puis, on vous l'a annoncé cette semaine, le retour d'Enrique au Girondin. Enrique qui est revenu du Brésil. Il suit actuellement sa rééducation au Girondin de Bordeaux. Marc Planus, lui, de son côté, est en rééducation au Cerse de Cap-Breton. Il devrait revenir à la compétition en début d'année prochaine. Enfin, un mot pour revenir sur la soirée Ligue des Champions. Hier soir, Lyon s'est incliné. Hier soir, trois buts à zéro contre chaque 0-4. Mais Lyon est qualifié quand même pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lyon qui rejoint donc Marseille en huitième. Puisque Marseille, je vous le rappelle, a battu Moscou ce mardi. Trois buts à zéro. Fin de ce Flash. L'info continue sur Girondin TV.